Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo spéciale dégustation de glace qu'on peut retrouver ici. Bon, il y a beaucoup de glace qu'on a en France, je précise, mais ceux-là, il n'y a pas en France, logiquement d'après tout ce que je sais. S'il y a en France, désolé, je me suis trompé, mais s'il n'y a pas, tant mieux. Moi, je crois qu'il n'y a pas. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Il y a que tu vas goûter avec moi pour me dire ce que tu en penses également, d'accord ? D'accord. On va commencer tout d'abord par ces trois glaces qu'on ne trouve pas en France, d'accord ? Tu me confirmes que ceux-là, tu ne les as jamais vus ? Jamais. Alors d'habitude, ils ne sont pas dans ces pots-là, d'habitude, ils les mettent dans des cornets, tu vois ? Et là, en fait, les cornets, ils n'en ont plus, donc on leur a demandé... Mais d'un côté, ce n'est pas plus mal. Voilà, et on leur a dit quand même de les mettre ici. Je veux bien une cuillère, s'il vous plaît, mon ami. Je suis malade, bébé. Ah oui. Oui. Si tu ne veux pas être malade avec moi. Ça m'a l'air d'être à la fraise ou barba papa, non ? Fraise. Fraise ? C'est bon. Très fort en plus. Il y a vraiment peu de rouge, mais c'est tellement fort. C'est fort en goût. Alors ? Celle-ci, je pense vanille ou caramel, non ? Vas-y, un coup de cuillère. Hop. Chocolat. Ouais, un peu chocolaté, mais... Un chocolat un peu bizarre. Nougat. Nougat, c'est vrai ? Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est nougat. Comment tu sais que c'est nougat, toi ? Mon grand-père, il n'a même pas goûté, il sait que c'est nougat, lui. C'est nougat. Ouais, c'est grâce au nougat. Ouais, c'est soit, bah... Mais ça, c'est quoi, je te dis ? Il sait pas. Bah, ça n'a pas de goût. Premier par mois, je sais pas. Ça n'a pas de goût. Un peu apoufrité, un con. Non ? Moi, j'ai pas de goût. Ça vient comme les fromages blancs. Comme les fromages blancs, il t'a dit ? Non, quand même pas. C'est sûr, comme ça. Après, il y a caramel et tout. Il y a celui-là, c'est pas ça en France, celui-là. Non. Le chocolat, c'est... Tu vois, on n'a pas en France, celui-là ? Je ne crois pas, non. Bah, c'est fraise, hein ? Ouais, c'est à la fraise, celui-là. Mais je crois qu'on n'a pas à Sunday fraise, hein. Parce que ça, c'est comme les Sunday, je crois. Il y a des petits bouts de fraises dedans. On dirait de la confiture, en fait. Confiture de fraise. Ouais, c'est de la confiture. Ça, c'est chocolat, là, en France. Ouais. Après, on va goûter, c'est le chocolat il-même ou pas. C'est pas le même, hein ? Non. C'est pas le même. Je préfère celui de France. Pareil. Alors, ce cas-là, il est un peu... Il est un peu bizarre. Ouais. Après, c'est du chocolat noir aussi. Il me semble. Non, c'est... Par rapport à la couleur, j'ai l'impression que c'est le même qu'en France. Mais le goût est vraiment différent. Ah, bah tiens, on va goûter le caramel pour le coup. On va voir si le caramel, c'est le même qu'en France aussi. C'est le même ou pas ? Pas trop. Moins fort qu'en France. Ouais. La France est meilleure. Ouais. Le goût... Tu prends du caramel, t'as du caramel. Le goût est pas vraiment prononcé. Ouais. Après, ça dépend. Ça dépend des gens, tu vois. Et après, il reste lequel, du coup ? Le caramel, il est meilleur en France. Le chocolat, il est meilleur en France. Et là, on va ramener une blasse très spéciale. Dans l'endroit qui s'appelle... Yogorino. Ça, là. Et c'est à la pistache. Yogorino. Et je pense que... On va aimer. Askip, c'est des monstres. Askip. J'avoue que c'est des petits monstres. Doré, doré, chel. Je tiens à m'attendre de manger parce que... J'aime énormément la pistache. Et bah, c'est extrêmement bon. J'aime la pistache. Mais j'aime pas trop les glaces à la pistache. J'aime bien. Oui, il y a des gens comme moi qui sont bizarres. Je kiffe la pistache. Mais je suis pas trop... J'aime pas trop les glaces à la pistache. Mon préféré, vraiment, si je dois dire, c'est lui. Et là, vu qu'il y a lui, c'est lui. Pistache. Après, c'est lui. Après, c'est lui. Après, c'est lui. Bravo Abdel. Après, c'est lui. Après, c'est lui. Et en dernier, c'est lui. C'est lui. Wali boalou. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette petite dégustation. Demain, on se retrouve sur la chaîne pour déguster des burgers qu'on trouve uniquement en Arabie Saoudite. On est venu, on vous a beaucoup montré. Je vous ai beaucoup partagé ma religion. Et je me suis dit que c'est important, non seulement, de vous partager un peu ma religion, mais c'est important aussi un petit peu de vous partager ce qu'on peut trouver en Arabie Saoudite dans ce pays qui est magnifique et que je me devais aussi un petit peu de vous faire un petit peu de... Comment on appelle ça ? Du divertissement. Voilà. Vous kiffez, donc on vous en fait un petit peu. Je compte sur vous, vraiment. Petit pouce bleu, petit abonnement, petit partage comme d'habitude et on se retrouve, Charles, là, demain pour le second épisode chez McDo en testant des burgers qu'on trouve qu'ici et pas là-bas, justement. Et vous allez kiffer la vidéo, je pense. Prenez soin de vous et de la MIFA. A très très bientôt. Ciao. Ciao, tout le monde. Pas de cut. Pas de triche. Pas de cut.